Lors du divorce avec Estelle Lefebvre, un détail a martyrisé David Hallyday. Le chanteur et papa de leur fille Ilona Emma Smet revient sur cette douloureuse rupture dans mon meilleur album, ouvrage autobiographique. Mariés en 1989, un 15 septembre, David Hallyday et Estelle Lefebvre ont divorcé en 2003, après des années de bonheur marquées notamment par la naissance de leurs deux filles, Ilona, née le 17 mai 1995 et Emma, née le 13 septembre 1997. Une rupture très douloureuse, qu'évoque le chanteur dans son ouvrage autobiographique Mon meilleur album. Le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan avaient trouvé son alter ego et s'il reconnaît la nécessité de ce divorce, il évoque un détail des plus douloureux. Au-delà de notre séparation avec Estelle, j'avais l'impression de divorcer de mes propres enfants, admet l'interprète de 100%. Il explique cette rugueuse période au fil du récit. Ce fut terrible. Mes filles représentent tout pour moi, et l'idée qu'un autre homme puisse un jour partager leur vie me martyrisait le cœur et me mettait complètement à terre, fait savoir David Hallyday à ses lecteurs. Puis virent les mois, dont j'ai déjà parlé, où j'ai vécu ma longue saison d'une seconde adolescence, continue le chanteur. Des liaisons éphémères, rapidement laissées en second pelant lorsqu'Estelle Lefebvre a pris la décision de ne plus vivre aux Etats-Unis, un nouveau coup dur pour David Hallyday. Une profonde déchirure pour David Hallyday à ce moment-là, j'ai ressenti une profonde déchirure, admet le fils de David Hallyday, après le départ de ses filles vers la France avec leur maman. Mais ses liens très forts avec les Etats-Unis n'ont pas eu raison de son amour pour Ilona et Emma. J'ai refusé le rôle du père absent, écrit l'artiste dans son ouvrage. Pour moi, c'était inimaginable. J'ai donc choisi de les suivre en France et n'aille jamais regretter cette décision. Et si les difficultés ont été nombreuses suite à ce divorce, Estelle Lefebvre et David Hallyday ont toujours privilégié le bonheur de leurs enfants. Et la construction de cette famille les rend tous deux très fiers. David Hallyday et Estelle Lefebvre ont refait leur vie aujourd'hui, ils ont chacun refait leur vie. Elle a eu un autre enfant merveilleux de son côté, Giuliano, un brin bouclé de 13 ans, tout comme moi avec mon fils Cameron, âgé de 18 ans aujourd'hui, partage David Hallyday. Et lorsque nous nous voyons, si est-il avec le cœur débarrassé de rancœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada